A chaque fois que nous célébrons la Toussaint, nous célébrons en fête la puissance de la vie sur la mort. Nous remettons au cœur de notre foi cette certitude que tous ceux que nous avons aimés, toutes celles que nous avons aimées, et bien nous allons les retrouver. Nous avons cette certitude que maintenant, ils intercèdent pour nous. Ils prient pour nous comme nous-mêmes, nous prions pour eux, cette puissance de la vie. Et je crois qu'on le comprend peut-être mieux quand on fait un petit peu d'histoire. Et donc je nous invite à faire un petit effort d'imagination et à revenir au commencement de la chrétienté. On est à Rome, par exemple. Pour les Romains, pour ceux qui sont marqués par cette culture romaine, la mort fait terriblement peur. On peut peut-être essayer de comprendre, de visualiser le rapport à la mort chez les Romains en comparant à notre vision, par exemple, des morts vivants. Les jeunes connaissaient souvent, j'ai remarqué, c'est terrible, mais ils aiment les films de morts vivants. Les séries, The Walking Dead, des choses aussi horribles que cela. Et bien les Romains avaient vraiment peur des morts. Ce qui fait que les morts, généralement, même tout le temps, étaient enterrés au plus loin des villes, dans des nécropoles. L'étymologie de nécropole, c'est la ville des morts. Et on n'y allait jamais. Jamais. On faisait des kilomètres de détour pour éviter ces nécropoles. De peur d'une malédiction. De peur d'être touché, atteint par ces morts. Et là, la nouveauté des chrétiens, des premiers croyants, c'est que les Romains n'ont pas compris. À l'inverse, nos premiers frères dans la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu à cœur d'aller prier dans ces nécropoles. D'aller prier auprès des restes, des reliques, de tous ces saints du ciel. À Lyon, par exemple, on allait prier auprès de Sainte-Blandine, de Saint-Potin. Alors, pour les Romains, on va dire, mais ces croyants, ces chrétiens, ils sont fous. Ce n'est pas les Romains qui sont fous, c'est les chrétiens qui sont complètement fous. Il faut s'en méfier. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos frères aînés dans la foi aimaient aller prier à côté de ces reliques ? J'ai vu qu'il y a des reliques de Saint-Calixte-Pape. Pourquoi allait-il prier ainsi ? Eh bien, avec cette certitude que tous ces saints du ciel, tous ces grandes figures de foi, eh bien, elles avaient été capables de résister à la tentation de tout envoyer balader. Ces hommes et ces femmes avaient vraiment vécu cette charité, cet amour des frères, cet amour de Dieu, jusqu'au bout. Ils n'avaient dénoncé personne quand ils étaient arrêtés par les autorités romaines. Alors que ces mêmes autorités romaines leur donnaient le choix entre les lions et le fait de renoncer, d'abjurer leur foi chrétienne, ils avaient tenu, ils avaient aimé Dieu. Aimer leurs frères et aimer Dieu jusqu'au bout. Alors on allait prier à leur côté pour qu'ils nous donnent leur force, pour qu'ils intercèdent en disant, voilà, j'ai besoin de toi. Et je crois que déjà, ce principe nous rappelle le rôle des saints, ce sont des hommes et des femmes qui, au ciel, intercèdent pour nous. De manière très prosaïque, vous savez que les prochains Jeux Olympiques seront où ? À Paris, bientôt, et on risque d'avoir plus de médailles. Pourquoi ? Parce que ça sera en France, parce qu'on aura des supporters. On sera là pour supporter les représentants de l'équipe de France. Et bien, analogiquement, c'est la même chose. Au ciel, les saints du ciel sont des supporters. Ils nous aident. Ils intercèdent pour nous. J'en suis sûr qu'à l'instant où je ne veux pas, tous les saints de vos familles, il y en a tous dans les familles, alors ils ne sont pas forcément très connus, il n'y a pas de relique sur les hôtels, mais néanmoins, ils sont là et ils intercèdent pour vous. Et donc, les chrétiens priaient dans ces nécropoles et quand le christianisme est devenu la religion majoritaire, qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens ? Ils ont rapatrié tous les restes de leurs frères aînés dans la foi pour les mettre au cœur des villes. Et puis, souvent, on les a mis tout à côté de l'Église. Et pendant de très nombreuses années, encore aujourd'hui, on aimait être enterrés à côté d'eux. Pourquoi ? Là encore, on se disait, ils vont peut-être nous donner un petit coup de chance, enfin, pas un petit coup de chance, ils vont nous donner un petit coup de main quand on va passer à notre tour dans notre jugement. Eh bien, j'en suis sûr qu'ils vont être là. Et Dieu va nous voir au travers de leur regard. C'est l'expérience que l'on fait tous. Alors là aussi, c'est très prosaïque, mais quand on a quelqu'un de célèbre dans notre vie, dans nos ancêtres ou dans nos proches, on est souvent vu au travers de ce qu'ils ont fait. Je donne un exemple très concret. C'est pour moi, j'avais un oncle qui était prof de droit à Assas, qui était très apprécié par ses anciens élèves, parce qu'il était bon, parce qu'il était aussi généreux dans sa notation. Et souvent, il m'est arrivé de passer des examens devant des personnes qui avaient été élèves de mon oncle. Et souvent, je me suis entendu dire, « Votre oncle a été bon avec moi, il a été généreux avec moi, je le serai aussi avec vous. » Vous voyez, c'est ça. Alors c'est très prosaïque, mais ça nous dit quelque chose de la communion des saints. La sainteté rejaillit toujours sur nous. Par exemple, nous, les Cancalais, on est très fiers de qui ? De Jeanne Jugand. La sainteté de Jeanne Jugand rejaillit sur nous. Elle est là. On est vus au travers de Jeanne Jugand. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a voulu être enterrés à leur côté, pour que leur mérite puisse rejaillir sur nous. Et puis, pour que aussi leur mérite puisse aussi nous transformer. Je vous assure que quand on lit une vie de Sainte Mère Thérésa, quand on apprend à découvrir la vie de Sainte Jeanne Jugand, on a envie de l'imiter. Ça rend meilleur. La sainteté, elle est contagieuse. Et c'est peut-être la différence avec les saints laïcs. Moi, autrefois, j'habitais à côté du Panthéon. Et je vous assure que je m'y suis rendu à plusieurs reprises. Quand je me recueille devant Victor Hugo, devant Zola, devant tous ces grandes figures de la littérature française, mon style à l'écrit ne s'en trouve pas amélioré. Je ne suis pas meilleur orateur quand je me recueille devant le tombeau de ces grandes figures de la littérature, des grands orateurs. Ça, c'est la Sainte Téléique. Elle n'est pas diffusive d'elle-même. Ils ont fait certainement des grandes choses, mais ça ne rejaillit pas sur moi. Alors que quand je vais à Saint-Père et je me recueille devant Sainte Jeanne Jugand, je sens que ça m'atteint. Je sens que ça me transforme. Ça me rend meilleur. Il y a toujours quelque chose que je trouve très beau quand je vais voir le tombeau de Jeanne Jugand, mais c'est valable pour beaucoup de grandes figures de sainteté. Je donne un autre exemple. Le bienheureux Lataste, qui est une grande figure dominicaine de miséricorde. Il y a toujours quelque chose de très bouleversant, c'est que je vois que des croyants encore aujourd'hui leur écrivent. On écrit à Sainte Jeanne Jugand. Alors on met sur la lettre Sainte Jeanne Jugand, l'adresse de là où elle est enterrée. De la même manière, pour le bienheureux Lataste, on écrit à Lataste. Alors les petites sœurs et les sœurs qui avaient créé le bienheureux Lataste, qu'est-ce qu'ils font avec ces lettres ? Bien sûr, ils ne les ouvrent pas. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour elles. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les mettent sur le tombeau. Avec cette certitude que ceux qui ont écrit vont sentir l'aide de ces grandes figures du ciel. Et ce n'est pas que des mots. Ils le sentent. Quand on demande l'intercession de ces saints du ciel, ça marche. Et si vous ne me croyez pas, allez à la chapelle du verger. Quel est le mot qui apparaît le plus à la chapelle du verger ? Merci. Je n'ai pas compté le nombre de merci qu'il y a, mais il y en a une multitude. Vous voyez, c'est bien cette certitude que ceux qui sont au ciel, ils sont toujours vivants. Pourquoi les gens auraient dépensé des fortunes pour faire des ex-votos si ça ne marchait pas ? S'il n'y avait pas quelque chose de la puissance de la vie par-delà la mort ? C'est ça, la Toussaint. C'est cette certitude que la mort n'est pas la fin de tout. Que l'Église, c'est nous, mais c'est aussi l'Église en son étage supérieur, avec tous ceux que nous avons aimés. Vous voyez, la mort, pour nous, n'est plus cette porte condamnée. La mort, c'est un passage qui est traversé par la puissance de la vie qui est plus forte que la mort. Notre société contemporaine, malheureusement, qui a tourné le dos à la foi, revient à une forme de paganisme. De nouveau, on a peur des morts. Alors, on les enterre souvent à la périphérie des villes. Alors, il y a des raisons économiques, mais je crois que ça traduit aussi un rapport à la mort qui n'est plus un rapport chrétien. Et le retour de Halloween est pour moi le significatif d'une déchristianisation de notre société. Comme on a peur de la mort, on essaye de s'en moquer pour la tenir en distance, un peu comme les Romains. Voilà, on s'en moque. Eh bien, nous, nous avons le plus beau message qui soit, c'est le message de la puissance de la vie qui est plus fort que la mort. Et je crois, dans les moments difficiles que nous traversons pour notre Église institutionnelle, traversée par des scandales horribles, là où le mal, là où la mort l'a emporté, de quoi avons-nous besoin ? On a besoin de sainteté. On a besoin d'hommes et de femmes, de laïcs, de couples, de familles qui s'efforcent de vivre la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi ? C'est aimer. C'est ça, la foi chrétienne. La porte pour être un saint, c'est de mettre toujours plus de charité dans notre vie. Il n'y a que l'amour qui est capable de terrasser le mal. C'est tout le sens de notre foi. Au cœur du mal, au cœur de la mort, Jésus oppose l'amour. Et donc, moi, l'Église a besoin de chacun de vous. Et je conclurai en vous partageant un petit texte, moi qui me fais beaucoup réfléchir, de Bernanos. Dans un petit texte qu'il consacre à frère Martin. Voilà ce que disait Bernanos. On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en ait plus cruellement souffert car sa nature était bien différente de celle du moine Weimar. Mais il n'a pas défié l'iniquité. Il n'a pas tenté de lui faire front, de tout envoyer balader. Il s'est jeté dans la pauvreté. Il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu avec les siens comme dans la source de toute rémission, de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'Église les biens mal acquis, il l'a comblé des trésors invisibles et sous la douce main de ce mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. L'Église n'a pas d'abord besoin de réformateurs, elle a surtout et avant tout besoin de saints. Vous voyez cette sainteté qui est plus forte que la mort, qui est plus forte que le mal. Et cette sainteté, je crois plus que jamais, c'est la sainteté pour moi des laïcs, la sainteté des familles, la sainteté des couples. À chaque fois que l'Église a été traversée par des moments redoutables, des moments de crise, des hommes et des femmes se sont levés. Saint-François d'Assise, Saint-François d'Assise, Saint-Dominique, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Jean de la Croix, Sainte-Thérèse d'Avila. Et bien aujourd'hui, je crois que l'esprit souffle sur notre Église et sur vous pour que vous puissiez sauver notre Église. comment ? En cherchant à être des saints, en cherchant à aimer, en cherchant tout simplement à vivre votre foi avec vos fragilités, avec vos faiblesses. Mais vraiment, l'Église a besoin de saints plus que jamais. C'est la sainteté qui nous sauvera. Amen.